bon écoutez bonjour peu de retard aujourd'hui mais c'est pas très grave comme la sncf une époque où les cours commençaient à l'heure donc j'ai commencé cette avant dernière séance en cette fois-ci me centrant enfin sur le métabolisme plus tant que je vous l'annonce et donc son évolution évidemment et les implications neuropsychiatriques des perturbations du métabolisme et je vais commencer par un article assez ancien de 2007 par hey good et ses collègues donc ce papier qui a été publié en nature genetics en 2007 rappelle en introduction ce que vous savez déjà que les différences cognitives comportementales et diététiques entre les chimpanzés et nous sont considérables et qu'elle l'était dès avant l'invention de l'agriculture ou de la lecture quelque chose qui est extrêmement ancien de ce fait de nombreux gènes qui sont impliqués dans la cognition ou la nutrition ont été étudiés du point de vue de la recherche d'une sélection positive c'est à dire d'une sélection directionnelle et de la sélection de modifications qui apportent un plus à chacune des espèces d'ailleurs comme vous allez le voir cet effet avec un succès mitigé parce que quand je dis des gènes je veux dire des gènes des séquences codantes cet effet avec un succès mitigé et en fait les séquences codantes qu'on a pu voir évoluer le plus rapidement sont du côté du système immunitaire de l'olfaction et de la spermatogénèse donc ce qui amène évidemment comme d'habitude à poser la question des séquences régulatrices alors par souci de simplicité à l'époque on était en 2007 les auteurs se sont concentrés sur les séquences en six c'est à dire celles qui sont juste en avant des séquences codantes à côté de ce qu'on appelle les sites d'initiation de la transcription des TSS c'est à dire des régions sur lesquelles les protéines se fixent pour réguler la transcription des gènes qui sont juste en aval à ces séquences qui sont donc très proches des sites d'initiation de la transcription on a ajouté les introns des séquences introniques je pense que vous vous souvenez les gènes sont séparés en exon et en intron voilà un gène un deuxième gène région intergénique là ici vous avez donc les régions de type transcription starting site et puis ils ont pris aussi les régions introniques celles qui sont soumises après un épissage et ils ont aussi rajouté les séquences de fin et de début d'intron et surtout de fin d'intron parce que c'est justement à ce niveau là que nous avons les signaux pour l'épissage et donc que si ces signaux d'épissage se modifient s'ils évoluent vous allez avoir la sélection de formes épicées particulières et comme vous savez ces formes qui sont des formes spécifiquement épicées dans telle ou telle espèce peuvent jouer un rôle très important je vous rappelle à titre d'exemple deux gènes dont je vous ai parlé sinon la semaine dernière la semaine d'avant je ne sais plus très bien à vrai dire par exemple MAGO et MAGOH qui est une enzyme qui est impliquée dans l'épissage au niveau du cerveau et dont la mutation conduit un phénotype de microcéphalie les petits cerveaux et puis il y en a un autre exemple que j'ai donné aussi au cours de ces cours c'est l'exemple de la liprine qui a un pattern d'épissage spécifique de l'espèce humaine et qui joue un rôle très important dans le développement des domaines présynaptiques en tout cas dans l'organisation de la synapse et en particulier dans l'ancrage du récepteur glutamatergique de type Ampar rappelez-vous j'ai raconté ça il y a je crois il y a 15 jours mais je le supposerai bien donc pour commencer les auteurs ont donc essayé d'aligner les séquences et les régions promotrices et introniques dont je viens de vous parler de 16 900 gènes ou 900 quelque chose 903 gènes 905 gènes entre sapiens et troglodytesse qui est donc pas un chimpanzé le bonobo pas un troglodytesse et aussi le macaque le macaque amulata comme groupe externe je vous rappelle que le groupe externe est toujours important si j'ai une différence entre le chimpanzé et sapiens et bien il faut que je sache si c'est sapiens qui a changé ou le chimpanzé de ce point de vue un groupe externe est intéressant et là le groupe externe est donné par un animal qui s'est encore divergé beaucoup plus tôt il y a environ je crois 60 millions d'années et qui est donc le macaque donc pour des raisons de manque de données fiables à l'époque au niveau des séquences en particulier l'affaire s'est réduite de quelques 16 000 à 6 000 gènes 6 280 et donc sur ces 6 280 gènes c'est quand même un gros tiers du génome c'est pas mal ça fait entre un tiers et un quart du génome environ 250 montrent une sélection positive c'est à dire ce que on pourrait dire que pour 800 gènes si on multiplie par 3 quelque chose il y a environ 800 gènes qui ont montré une sélection positive c'est à dire un peu moins de 5% du génome donc les logiciels qu'on utilise le logiciel panthère ou gynontologie permettent d'identifier les catégories auxquelles ces gènes partiennent donc voilà ici le logiciel panthère et bien vous voyez que ces catégories sont des gènes de la neurogenèse ça c'est quelque chose qui est assez évident il y a de la place devant vous pouvez ne soyez pas timide Jean-Pierre si tu veux venir t'asseoir donc des gènes de la neurogenèse des gènes du fonctionnement synaptique plus des gènes du métabolisme énergétique et là vous les voyez ici vous les avez ici ces grandes catégories transports d'agnons oncogènes vision synapse bon développement développement métabolisme des carbohydrates activité neuronale glycolyse neurogenèse etc bon et ce que vous voyez c'est que vous avez aussi une évolution chez le singe c'est à dire que le singe s'est pas arrêté d'évoluer il y a 6 millions d'années lui aussi il est parti de son côté et donc ça c'est intéressant de voir que chez les chimpanzés on a aussi des gènes des mêmes catégories pour dénarification métabolisme des carbohydrates transports neurogenèse donc c'est pas uniquement chez nous sauf que ce sont des mutations vous allez voir ce sont des évolutions qui sont différentes dans les deux sens et si je prends par exemple 31 gènes neuronaux qui ont un haut score dans les deux espèces cumulées bien entendu seulement 5 sont communs aux deux espèces d'accord et sur les 45 gènes du métabolisme énergétique qui ont subi qui ont bénéficié d'une évolution positive et bien il y en a seulement 7 de commun entre les deux espèces donc chacun est parti de son côté avec des gènes qui ont évolué dans les deux lignages et des gènes qui n'ont évolué que dans un lignage de notre côté ou du côté des chimpanzés donc on n'a pas laissé le singe derrière nous un est parti à droite et l'autre est parti à gauche voilà c'est nous qui avons gagné donc c'est sympa voilà donc quand je si je alors vous voyez ici ça c'est les singes c'est les gènes qui ont évolué chez le singe puis ça c'est chez sapiens donc bon ben voilà donc si je je décris les principaux gènes qui ont évolué rapidement chez nous c'est pas les gènes c'est les régions régulatrices c'est à dire ce qui est en 5 primes devant le premier exon et les séquences introniques et les séquences de régulation du splice au niveau des introns et bien vous voyez tout de suite que vous avez des gènes qui sont impliqués par exemple dans l'apprentissage de la mémorisation dont la mutation provoque des retards mentaux des récepteurs OBDNF c'est un facteur de croissance qui est très important pour tout le développement du système nerveux et son fonctionnement adulte ces mutations entraînent des ordres de l'humeur vous avez des enzymes qui sont des enzymes de déubicutinisation donc ça c'est très important parce que c'est des enzymes qui régulent la dégradation des protéines vous avez des gènes comme la syntaxine A qui est un des gènes qui est muté dans certains cas d'autisme donc vous voyez je peux vous les décliner les uns derrière les autres vous voyez que ce sont des gènes qui sont tous importants et pour lesquels il y a des maladies qui sont associées bien entendu c'est pour ça que je vous ai mises là et si je regarde les gènes métaboliques il y en a une grande quantité et vous voyez que ces gènes métaboliques sont des gènes qui sont impliqués dans la glycolyse l'hexokinase la glycoquinase ça c'est la transformation très importante du malade en pyruvate et puis deuxième métabolique troisième métabolique donc évidemment les mutations dans les gènes du métabolisme ou les mutations dans un glucaconlac comme un peptide peut entraîner des modifications des maladies de type diabète mais aussi bien sûr des maladies mentales vous voyez ici par exemple surdité cataracte retard mental là c'est sur l'insuline là vous avez le métabolisme mais aussi l'angiogénèse dont évidemment les problèmes d'angiogénèse sont fortement délétères pour ce qui est du développement du système nerveux là de nouveau on a la conversion lactate pyruvate ça c'est absolument important j'y reviendrai très probablement dans la semaine prochaine donc là c'est la fabrication de l'émail de la dent c'est important par rapport au régime alimentaire bien entendu et puis le tube digestif etc ça nous fait une liste si vous voulez de gènes dont nous pouvons imaginer en 2007 bien entendu qu'ils sont impliqués dans ce qui rend notre espèce un peu particulière il y en a d'autres vous allez voir il y en a d'autres mais d'une façon générale et comme je l'ai souvent dit depuis maintenant cette semaine et bien les deux massifs principaux sont le métabolisme et le système nerveux en tout cas la construction et le fonctionnement des circuits du système nerveux donc je vais repartir de la piste métabolique je m'y attardais un petit peu et pour ça je vous présente cet article de Keikovic et de ses collègues qui est sorti en 2008 dans Genome Biology qui eux se sont intéressés aux modifications métaboliques dans la schizophrénie et au cours de l'évolution donc il rappelle ce que nous savons que depuis 5 à 7 millions d'années le cerveau a changé considérablement et que cela est important de comprendre ce qui dans ces changements est à l'origine de notre puissance cognitive unique au monde donc nos connaissances sont insuffisantes en ce qui concerne ces changements et cela est lié à la pauvreté des modèles animaux c'est à dire qu'ils sont très pauvres dès lors qu'il s'agit d'étudier la cognition humaine et aussi à l'impossibilité d'expérimenter sur l'homme enfin jusqu'à maintenant alors la démarche c'est la démarche inverse c'est à dire qu'on va chercher des troubles cognitifs on part du trouble cognitif on part de la pathologie et puis on essaie de comprendre les mécanismes et ensuite on passe à des organismes moins évolués donc c'est une démarche inverse mais complémentaire de celle que j'ai essayé de vous décrire au cours des dernières semaines donc si on part de l'hypothèse que la schizophrénie est une maladie proprement humaine et cognitive ça peut être discuté mais c'est le point de vue des auteurs là et bien ils ont essayé d'identifier des changements évolutifs donc des sélections positives le long de notre lignage toujours la même chose et de les comparer aux changements moléculaires qui accompagnent la schizophrénie entre guillemets la schizophrénie comme toujours vous savez maintenant vous corrigez de vous-même avec l'espoir qu'un certain recouvrement donnera accès à des informations précieuses sur l'éthiologie et le décours de ces maladies alors sur ce principe les auteurs ont ramassé un grand nombre de données publiées c'est pas uniquement leurs données c'est une méta-analyse publiée ils ont testé l'expression de gènes qui montre une sélection positive de leur expression cérébrale au cours de notre évolution récente puis ils ont vérifié s'il existe une congruence entre les catégories fonctionnelles auxquelles ces gènes appartiennent et les catégories fonctionnelles qui sont modifiées dans les malades donc ils sont partis de 16 800 et quelques gènes 16 815 gènes en l'occurrence exprimés dans le cerveau tous ils les ont ordonnés à partir de 105 individus c'est ce qu'on appelle météanalyse donc ils n'ont pas uniquement leurs travaux mais les travaux d'autres collègues ils ont pu découvrir que 6 des 22 grandes catégories de processus qui ont été sélectionnées positivement dans notre lignage sont enrichies de façon significative parmi les gènes exprimés différentiellement entre les individus du sein et les individus malades alors 6 c'est pas mal mais parmi ces 6 processus biologiques sont tous en rapport avec le métabolisme énergétique et c'est pas pour nous étonner mais parmi les 22 processus sélectionnés 7 relèvent du métabolisme donc ça veut dire que 6 sur 7 c'est quand même un très très bon score ça veut dire que vraiment le métabolisme est au centre de ces problématiques et pour ce qui est du sens et de différence les changements ne sont pas des changements coordonnés c'est-à-dire c'est comme si le métabolisme était totalement désorganisé chez les patients les fonctions métaboliques alors pour aller plus loin alors c'est ce que vous voyez ici en fait vous avez ici les 22 groupes et vous voyez que en fait vous en avez 6 qui sont de l'ordre du métabolisme mais que parmi ces 7 il y en a 6 qui sont modifiés entre les patients et les contrôles pour autant qu'un contrôle ce ne soit pas un patient qui s'ignore mais ça c'est une autre affaire donc pour aller plus loin ils ont étudié par RMN du proton le métabolisme cellulaire au niveau du cortex préfrontal des patients humains donc ils ont pris 10 malades 12 soi-disant bien portants 5 chimpanzés et 6 macaques voilà et à partir de là ils ont mesuré la concentration de 21 métabolites dont 20 ont pu être identifiés il y en a qui n'a pas été identifié vous voyez ici unknown ils ne savent pas ce que c'est et voilà RMN du proton ce n'est pas forcément idéal mais enfin ils en ont quand même 20 identifiés et même avec ce nombre qui est quand même petit par rapport aux différents métabolites qu'on peut trouver ils ont des différences qui apparaissent très très clairement je vais revenir différences très clairement vous voyez par exemple ici entre un malade et un schizophrène et un contrôle il y a une différence de l'ordre de 2,3 etc donc il y a d'assez grosses différences et ces différences ne sont ni liées au genre ni à l'âge ni à la médication ni au délai post-mortem ça c'est important le délai post-mortem parce que vous ne prenez pas le cerveau sur l'individu vivant donc vous attendez qu'il soit mort et alors là vous allez prendre un bout de cerveau de cortex préfrontal par exemple et vous allez regarder ce qu'il y a comme métabolite là-dedans mais quand le cerveau est mort il continue de vivre mais à sa façon c'est-à-dire que ça se dégrade etc donc vous ne pouvez pas prendre des métabolites qui se modifient après la période de mort juste après la mort donc ça c'est toujours un contrôle enfin une expérience qui est faite de prendre des métabolites qui sont stables au moins pendant les quelques heures qui suivent le décès du patient ou de l'animal donc les métabolites les plus altérées sont la créatinine et le lactate qui sont vraiment des éléments clés du métabolisme énergétique et la choline et la glycine très importante dans la neurotransmission ou encore la cétate la choline la phosphocolite les glycérophosphocolines qui sont impliquées dans le métabolisme des lipides et la fabrication des membranes cellulaires donc bon une approche un peu un peu un peu lourde mais intéressante et si l'hypothèse qui est la leur qui est aussi la mienne pour rien vous cacher que j'ai faite mienne évolution schizophrénie tient la route on doit retrouver les neuf composants qui diffèrent le plus il y en a neuf qui diffèrent le plus entre les malades et les contrôles dans la liste de ceux qui ont évolué le plus rapidement parmi les 22 d'accord c'est à dire que ceux qui ont évolué le plus rapidement parmi les 22 métabolites doivent se retrouver parmi ceux qui diffèrent le plus entre les malades et les bien portants sinon l'hypothèse ne tient pas et c'est pas mal vous voyez ici par exemple vous avez des massifs en bleu c'est sapiens en noir c'est les malades en jaune en mauve en mauve c'est les chimpanzés et en rouge c'est les macaques donc on arrive quand même à séparer des groupes d'animaux et d'individus en différents états de santé sur la base de la distribution de ces métabolites je trouvais ça assez intéressant et par ailleurs pour 8 de ces métabolites sur les 9 qui évoluent rapidement eh bien le changement est inverse entre l'évolution c'est-à-dire entre les chimpanzés et nous et entre nous et nous je veux dire nous entre les individus bien portants je ne prétends pas de l'être totalement et les schizophrènes alors en plus ces 9 métabolites sont ceux qui ont évolué le plus rapidement ça c'est les 12 autres qui ne sont pas impliqués vous voyez qu'ils ont évolué à la même vitesse entre nous et les chimpanzés mais ces 9 qui sont les plus intéressants ont évolué plus rapidement du côté des humains que du côté des chimpanzés et ça c'est intéressant parce que ça vous ajoute une autre dimension à laquelle on n'est pas toujours assez sensible c'est que les gens mesurent le temps comme un temps neutre quand on mesure les branches par exemple on dit il y a 7 millions d'années entre l'ancêtre commun et Sapiens et 7 millions d'années entre l'ancêtre commun et le Bonobo ça ne veut pas dire grand chose parce que le temps biologique ce n'est pas forcément le temps physique c'est-à-dire que si pendant ces 7 millions d'années ça a muté à une très grande vitesse chez Sapiens en fait on est beaucoup plus ça a été beaucoup plus vite de ce côté-là c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la distance entre deux espèces uniquement en disant c'est 6 millions d'un côté plus 6 millions ça n'a pas de sens ça c'est uniquement les années qui passent mais vous voyez ici par exemple on est beaucoup plus loin de ce point d'initiative pour les humains que pour le chimpanzé qui lui a assez peu évolué de ce côté-là d'accord ? donc les rythmes d'évolution ne sont pas forcément les mêmes le nom de toutes les branches des arbres qu'on vous dessine ici ou là donc ça c'est quelque chose qu'il faut passer donc pour confirmer donc le résultat quand même relativement intéressant qui est pas mal on peut se tourner vers les gènes qui sont impliqués dans la synthèse ou la dégradation de ces métabolites et on peut essayer d'étudier leur évolution donc maintenant on va vers les gènes qui sont les gènes de synthèse de ces différents métabolites et au niveau des acides aminés c'est-à-dire au niveau des séquences codantes la différence avec le chimpanzé est supérieure pour ces neuf voix en comparaison des douze autres et il en va de même pour l'expression des ARN messagers c'est-à-dire que c'est pas uniquement les séquences c'est-à-dire que vous avez donc une évolution au niveau des séquences codantes vous avez une évolution au niveau des séquences régulatrices si vous n'avez plus de messagers c'est que vous avez eu plus de transcriptions ou moins de dégradations on a traité toutes ces questions de la régulation de l'expression pendant pas mal d'heures donc vous êtes des experts donc il s'agit là d'une étude très limitée ça c'est vrai en particulier par le nombre restreint des métabolites mais je crois qu'elle est intéressante parce qu'elle pose bien la question de l'importance du métabolisme énergétique dans le fonctionnement cérébral et le poids le poids que représente pour nous ce fardeau énergétique cérébral c'est un vrai problème donc maintenant j'ai passé à un article très récent en 2011 de Fuh et collègues vous verrez qui lui suit l'évolution métabolique rapide du cortex préfrontal humain uniquement du cortex préfrontal et ça c'est le cortex préfrontal humain en bleu ça c'est celui d'un macaque donc on a un cerveau beaucoup plus gros que celui d'un macaque ça c'est clair mais en même temps proportionnellement on a un cortex préfrontal qui est encore plus gros c'est-à-dire que c'est pas proportionné on a un très grand cortex préfrontal donc il nous rappelle ce que j'ai souvent dit que les humains consacrent 20% de leur énergie au cerveau contre 11 à 13% pour un chimpanzé et 2 à 8% pour les autres mammifères les singes c'est 11 à 13% donc ce sont des chiffres qui sont en rapport bien évidemment avec la masse cérébrale mais c'est pas un rapport égal parce qu'on a un cerveau qui est 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé qui consomme 10% de son énergie dans son cerveau donc nous on devrait faire 40% alors on ne fait que 20% ce qui veut dire qu'on est vraiment on est limite il faudrait qu'on mette 40% dans la machine vous allez voir on n'en met que 20% mais peut-être qu'on en met 30% dans un côté et puis 10% ailleurs donc il y a aussi la distribution de là où on les met qui est très importante donc il reste qu'on est quand même on a évolué tellement vite au niveau cérébral que c'est possible que le métabolisme énergétique n'est pas suivi à la même vitesse c'est-à-dire qu'on n'a pas 4 fois plus c'est pas proportionnel à la taille de notre cerveau donc ça peut poser un problème moi je pense que ça pose un gros problème mais j'espère qu'on a fait des économies sur d'autres postes parce que évidemment on a pu distribuer dans le cerveau on a pu aussi économiser ailleurs et vous allez voir il y a un article qui est sorti cette semaine dans Nature qui est très très rigolo où et je vous en parlerai la semaine prochaine on montre qu'on a économisé sur l'intestin donc on a un intestin qui consomme moins et un cerveau qui consomme plus donc ça c'est on a fait passer le truc là-haut donc ça sera la semaine prochaine parce que c'est la fin des cours et je vous raconterai une histoire comme toujours à la fin des cours c'est normal donc j'y passerai du temps et la semaine prochaine je vous passerai un petit peu de temps sur l'histoire des glis qui est une histoire intéressante vous allez voir donc le rôle des glis dans cet apport métabolique et je voudrais vous rappeler globalement si vous voulez que le rapport glis-neurone est conservé entre nous et les autres primates mais il pourrait être supérieur dans le contexte préfrontal donc ça va avec l'idée que peut-être que même si on n'a que 20% dans le cerveau ce qui est déjà pas mal peut-être que dans le contexte préfrontal on en a mis un petit peu plus pour assurer que ça fonctionne bien à l'avant voilà donc c'est une région qui est très très développée dans notre anatomie cérébrale et vous allez voir la semaine prochaine si vous venez voilà donc je viens de vous le raconter les changements métaboliques importants sont associés est-ce que c'est des causes est-ce que c'est des conséquences c'est encore évidemment une question qu'on peut se poser au désordre psychiatrique avec les conséquences cognitives et la mesure de ces 21 métabolites permet de faire un lien avec les modifications qui sont apparues le long de lignage donc dans l'article que je vous décris maintenant les auteurs ont mesuré les concentrations de plus de 100 métabolites cette fois-ci et de 2000 protéines dans le cerveau de sapiens avec 49 sapiens des chimpanzés 11 chimpanzés et des macaques 45 macaques pris à différents âges et dans des régions différentes dont le gyrus frontal supérieur et le cortex préfrontal plus la partie latérale du cortex cérébelleux c'est-à-dire pas le vermis c'est-à-dire que le cortex cérébelleux comme contrôle et la technique qu'ils ont utilisée autorise une assez bonne résolution mais elle n'identifie pas les métabolites c'est-à-dire qu'il faut des standards externes pour savoir sur quelle métabolite on est en train de travailler donc la question de l'âge est vraiment une question importante parce qu'on ne vit pas tous à le même âge les chimpanzés ça s'arrête plus tôt et les macaques encore plus tôt et donc ils ont pris des échantillons de sapiens entre 0 et 98 ans c'est assez raisonnable 0 et 40 pour les chimpanzés et 0 et 25 pour les macaques 0 et 28 pour les macaques et évidemment par précaution ils ont éliminé tous les métabolites dont le taux change post-mortem dans les 5 heures qui suivent la mort c'est-à-dire que les analyses sont faites 5 heures après la mort enfin dans les 5 heures qui suivent la mort mais uniquement ce métabolite qui reste stable pendant cette période comme je vous le disais tout à l'heure donc la question de l'âge et de la région doit être prise extrêmement au sérieux et ce qu'ils ont vu c'est que quand on fait ça les différences entre espèces rendent compte de 49% des variations métaboliques donc il y a 49% des variations métaboliques qui sont liées au fait qu'on est singe ou qu'on est sapiens d'accord contre 17% pour ce qui est lié à l'âge et 9% pour ce qui est lié à la région du cerveau considéré donc ça c'est ce qui les résultats qui sont illustrés ici ici vous voyez là ce sont des massifs intéressants la taille du cercle correspond à l'âge de l'animal d'accord donc vous voyez que quand on vieillit on tombe vers le bas mais on reste toujours séparé vous voyez ici vous avez sapiens je crois dans une certaine couleur qui peut être un peu mauve ou rouge ici vous avez les chimpanzés puis ici vous avez les macaques qui sont très nettement séparés de nous et dans un cas c'est pour le cervelet l'autre pour le cortex mais je ne sais plus très bien lequel il faudra m'excuser donc quel que soit l'âge donc les espèces divergent et le chimpanzé reste intermédiaire entre le macaque et nous donc on retrouve au niveau des métabolites ce qu'on sait au niveau de l'évolution d'une certaine façon donc ça c'est plutôt sympa et ici sont représentés les proportions des 49 et 43 métabolites entre humains et chimpanzés dans le cervelet et le cortex frontal c'est le cervelet contexte préfrontal cervelet contexte préfrontal cervelet contexte préfrontal et vous voyez que les différences affectent essentiellement ou plus majoritairement le cortex préfrontal que le cervelet donc il y a une différence entre le métabolisme qu'on peut avoir ici et celui qu'on peut avoir ici et ici on est plus près des singes et là on est plus loin des singes ce qui est plutôt une bonne nouvelle encore que bon c'est peut-être pour ça qu'on grimpe moins bien aux arbres parce que bon le cervelet c'est quand même d'équilibre aussi mais bon il faut choisir donc cette analyse a été complétée par celle des enzymes correspondants comme d'habitude entre 12 individus de chaque espèce alors si je ne veux pas rentrer dans les détails mais les auteurs démontrent qu'on a 4 grandes voies métaboliques qui ont été très accélérées chez nous et ces 4 grandes voies impliquent 4 fonctions 1, la potentiation à long terme c'est-à-dire la mémoire d'une certaine façon entre guillemets les interactions ligands-récepteurs c'est-à-dire les interactions des neurotransmetteurs avec le récepteur le métabolisme de l'alanine de l'aspartate et du glutamate et le métabolisme de la bêta-alanine alors ce sont des voies qui ne sont pas indépendantes elles se recouvrent elles peuvent partager des gènes elles peuvent partager des métabolites communs comme le glutamate en l'occurrence dont la concentration est plus faible chez nous quand on est jeune en particulier que chez les autres primates donc les courbes de concentration aux différents âges je vous les montre ici donc ils ont quand même pas mal bossé vous voyez ici par exemple en rouge c'est sapiens vous voyez que chez le jeune sapiens il y a assez peu de glutamate il augmente son glutamate en vieillissant se rapprochant du coup du singe du macaque et du chimpanzé mais vous voyez que pour les niveaux d'expression avec l'âge de ces différents métabolites il y a une grande différence entre sapiens et les autres espèces donc pour résumer si vous voulez cette étude je vous dirais que les trois espèces dans les trois espèces ce qu'on appelle le métabolome change avec l'âge ça c'est clair que nombre de ces changements diffèrent entre les trois espèces et indépendamment de cette variable âge la plupart des différences entre espèces restent valables à tous les âges donc le résultat à mon avis le plus frappant dans cette affaire c'est que le facteur 4 approximativement de différence entre le contexte préfrontal et le contexte cérébelleux donc ça c'est vraiment net il n'y a aucune différence significative entre le contexte cérébelleux de sapiens et des autres animaux pour ce qui est du métabolisme on pourrait argumenter sur le fait que les changements sont liés au style de vie en particulier au régime alimentaire ça va de soi mais outre que cela ne colle pas avec la différence entre le contexte profondal et le cervelet si c'était ça on devrait avoir ça partout les mesures sont toujours faites sur le même individu c'est le cortex et le cervelet du même individu les auteurs ne trouvent pas de surreprésentation des métabolites associées à une diète ou une activité physique particulière donc c'est probablement quelque chose qui a à voir avec l'activité intellectuelle entre guillemets du cortex préfrontal c'est intéressant de s'arrêter 30 secondes sur le glutamate ce glutamate est un métabolite qui montre une des plus grandes différences dans le contexte préfrontal et je rappelle et j'y reviendrai la semaine prochaine que la libération et le recyclage du glutamate constituent une voie métabolique majeure qui consomme de 60 à 80% de l'énergie en provenance de l'oxydation du glucose dans le contexte cérébral humain donc c'est vraiment au niveau du glutamate que les choses peuvent se jouer de façon extraordinairement forte c'est une voie qui joue un rôle dans le métabolisme énergétique et dans la neurotransmission et si vous en souvenez parce que c'est le cours précédent donc c'est vieux des changements évolutifs ont été démontrés pour le gène qui code pour la glutamate d'hydrogénase qui est une enzyme clé du métabolisme cellulaire donc c'est un gène qui a subi une duplication chez l'ancêtre commun aux singes parce qu'il existe chez les singes et les humains avec l'apparition d'une enzyme qui s'appelle gluteux la glutamate d'hydrogénase 2 qu'on partage avec tous les primates mais on doit remarquer qu'un autre changement est intervenu chez nous avec une activité supérieure du métabolisme du glutamate dans ce contexte préfrontal mais pas dans son contexte cérébelleux donc il y a quelque chose qui s'est passé en plus chez sapiens qu'on ne voit pas chez les singes qui ont un cortex préfrontal qui fonctionne comme un cervelet en gros les pauvres donc si je reviens sur les chiffres ces chiffres démontrent une baisse de la concentration en glutamate chez les humains surtout chez les nouveaux-nés rappelez-vous alors gluteux a été optimisé sur le plan évolutif pour métaboliser rapidement le glutamate au niveau des mitochondries gluteux est au niveau des mitochondries et c'est une enzyme qui dégrade le glutamate à toute vitesse donc on peut imaginer que cette baisse de cette concentration en glutamate chez sapiens est liée à un métabolisme beaucoup plus rapide de cet acide aminé cet acide aminé qui est aussi un neuromédiateur dans le cerveau tous les neurones pyramidaux dont je vous parle les neurones qui partent du cortex et qui vont à très longue distance sont des neurones qui fonctionnent avec du glutamate je vous ai toujours dit il y a deux neuromédiateurs dans le cerveau il y a le GABA qui est le frein il y a le glutamate qui est l'accélérateur et le reste c'est très très peu de choses c'est important mais c'est très très peu de choses donc le glutamate est un des grands neuromédiateurs du système nerveux donc je reviendrai sur cette affaire à propos du lactate et de son rôle à travers sa recapture par les astrocytes son rôle dans le métabolisme énergétique et aussi dans la fonction synaptique de points qui sont évidemment très très liés finalement je demande de ne pas oublier que la technique qui est utilisée par ces auteurs ne donne pas une vue totale du métabolome des métabolites et que plein de changements ont pu passer à travers leur crible il reste que c'est vraiment la chose à retenir je crois il faut tout retenir mais s'il y avait une chose à retenir c'est que l'étude de l'évolution du métabolisme dans notre lignage consigne une voie de recherche d'un extrême intérêt pour les questions qui nous préoccupent cette année alors avant de passer à la suite je m'attarde une seconde peut-être ça aurait peut-être une longue seconde une seconde sur cette question du rapport entre le nombre de cellules gliales et le nombre de neurones et à la controverse qui accompagne cette étude à travers le survol rapide de deux articles un publié en 2006 et l'autre en 2007 je vais commencer par celui de 2007 celui de 2007 nous rappelle que la taille du cerveau varie de 1 à 100 000 chez les mammifères et que chez les rongeurs la taille des cellules augmente avec celle du cerveau ce qui se passe chez un mammifère autre que les primates chez les rongeurs quand la taille du cerveau augmente la taille des neurones augmente d'accord donc et pas la taille des cellules gliales c'est-à-dire que vous avez des gros neurones donc vous pouvez imaginer que chez un rongeur un gros cerveau et bien ça implique des gros neurones qui peuvent éventuellement aller porter les potentiels d'action à la distance nécessaire et provoquer par l'augmentation plus loin puisque la taille de l'arborisation est en gros proportionnelle à celle du corps cellulaire donc ces auteurs ont eu l'idée de les rechercher chez les singes qu'est-ce qui se passe chez les singes et pour voir s'il y avait la même règle de l'augmentation du rapport glial-neurone et donc la raison pour laquelle ils ont fait ça c'est que si on avait la même règle que celle qu'il y a chez les non-singes chez les rongeurs par exemple un cerveau de 100 milliards de neurones comme le nôtre le peserait 45 kilos c'est comme le film de Gérard Ouvry vous savez le cerveau donc alors ce qui est dommage c'est que cette équipe n'a pas travaillé chez les hominidés mais ni chez les chimpanzés donc ça limite un peu la portée de leur conclusion mais en tout cas il démontre assez clairement je crois que la taille du cerveau bien entendu est proportionnelle à la taille du corps ce que vous devez savoir maintenant donc vous voyez depuis le marmosette par exemple qui fait un corps de 361 grammes c'est pas lourd il a un cerveau de 8 grammes et si vous prenez un macaque qui pèse quand même 3 kilos 4 kilos bon il a un cerveau de 87 grammes en fait vous pouvez voir que c'est proportionnel vous avez une variation de masse corporelle de 11 de masse de cerveau de 11 et puis vous comptez par 10 le nombre de neurones et par 12 le nombre de non-neurones donc en gros tout ça varie de façon extraordinairement proportionnelle vous voyez ici la masse du cerveau et le nombre de neurones avec toutes les espèces qui s'alignent sur une droite tout à fait parfaite donc chez les singes en l'occurrence ici pas chez les hominidés ni chez les chimpanzés vous voyez qui sont des singes quand même un petit peu primitifs et bien on a une augmentation proportionnelle du nombre de neurones et du nombre de cellules non neuronales dans le système nerveux et que ça est aussi proportionnel à l'augmentation de la taille de notre animal donc quand le cerveau augmente d'un facteur 11 le nombre de neurones augmente d'un facteur 10 et d'un facteur 12 je ne pense pas que ce soit tout à fait précis à ce point là donc ce n'est pas très grave donc ils concluent et on ne peut être que d'accord avec eux qu'il serait intéressant de faire la manip chez les primates les vrais quoi nous et les chimpanzés mais même s'ils ne disent pas ils prédisent que le résultat va être le même parce que sur la base de leur raisonnement en appliquant la même règle scalaire chez nous et chez les autres pour un cerveau de 100 milliards de neurones on pourrait prédire un poids de 1,450 gramme euh kilogramme pardon donc c'est nous en gros et un corps de 72 kilos c'était nous il y a quelques années c'est un peu plus lourd mais bon ce qui est très proche de la réalité quand même mais ce raisonnement à mon avis pêche parce qu'il ne tient pas compte de la rupture chez les hominidés de la règle de proportionnalité entre le corps et le cerveau puisque je vous l'ai souvent dit nous nous avons 900 centimètres cubes de trop de cerveau 900 donc pas mal 0,9 kilos en trop de cerveau par rapport à cette règle de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau donc ça c'est déjà une règle dont il faut rendre compte bien entendu on n'est pas proportionnel et surtout des variations entre les différentes régions du cortex parce que tout se passe pas forcément de la même façon dans toutes les régions du cortex et en particulier du cortex préfrontal de ce point de vue je pense que l'article de Sherwood qui est sorti un peu avant mais qui est en 2006 est assez intéressant parce que lui s'est amusé à regarder si vous voulez chez le sapien chez le macaque et chez les chimpanzés les bonobos trop de la vitesse le rapport entre le glie et les neurones dans différentes régions du cerveau ce que vous voyez ici par exemple si vous prenez le cortex ici vous avez les aires de Broca je pense un truc comme ça non elles sont là je ne vois rien d'ici donc toujours est-il que vous avez du cortex préfrontal et que vous avez du cortex qui n'est pas du cortex préfrontal et dans l'aire 44 par exemple vous voyez que il n'y a pas de différence significative dans ce rapport qui est de l'ordre de 1 un truc comme ça qui est aussi entre 1,2 et 0,8 entre le chimpanzé le macaque et sapiens alors que vous avez d'autres aires et en particulier vous voyez ici l'aire 4 que vous avez ici puis l'aire 9L qui est ça du cortex préfrontal vous avez des différences nettes et significatives entre le rapport glie-neurone entre les sapiens et les chimpanzés pour ne même pas parler des macaques qui sont encore les derniers de la classe donc ça c'est intéressant et si l'église joue un rôle important ce que nous pensons dans le métabolisme énergétique il joue un rôle important dans le métabolisme énergétique cela signifie que ce métabolisme énergétique n'est pas le même dans toutes les régions du système nerveux d'accord à partir de là les 20% de consommation chez sapiens peuvent correspondre à 30 voire 40% de plus dans certaines d'entre elles dans certaines de ces régions et à moins de 20% dans d'autres régions ce qui quand même dégage des marges de manœuvre par rapport à la crise énergétique potentielle à laquelle nous attribuons les maladies psychiatriques ou neurologiques sur lesquelles j'ai voulu faire le cours cette année donc je vais maintenant essayer de prolonger la réflexion sur le lien possible entre maladies mentales et métabolisme en tâchant en tâchant de mettre les mitochondries dans la boucle parce que c'est quand même ça les machines à faire de l'énergie c'est la mitochondrie mais en évitant parce que c'est trop facile la maladie de Parkinson ou les maladies dont on sait qu'elles sont fondamentalement ciblées sur la mitochondrie donc pour ça il y a deux façons de faire la première façon de faire c'est de s'installer à l'instabilité du génome et la façon dont l'activité des mitochondries est liée directement ou non à la régulation de la transcription au niveau des noyaux et à la stabilité des génomes donc ça ça peut constituer un cours en soi et ce sera une grosse partie du cours de l'année 2012 donc je ne vais pas en parler aujourd'hui je n'ai pas le temps je pensais le pouvoir faire cette année mais je me suis laissé dériver comme d'hab donc une deuxième approche c'est celle que je vais développer maintenant consiste à prendre un gène candidat un gène vraiment dont les gens pensent que c'est un bon gène candidat à peu près fiable et de voir comment son étude pourrait nous amener sur une question qui touche à la physiologie mitochondriale donc faire la démarche inverse même si au départ rien ne semblait indiquer quoi que ce soit à voir avec les mitochondries et je vais prendre un gène qui s'appelle DISC-1 qui veut dire Disrupted in Schizophrenia number one ce qu'il pensait qu'il allait en trouver 2, 3, 4, 5 mais on est toujours à DISC-1 donc voilà et là je vais vous introduire donc ce gène alors là oui c'est l'évolution c'est l'évolution du rapport glineurone dans la région préfrontale 9L dans les couches 2 et 3 de cette région donc dans les couches vous avez des neurones pyramidaux glutamatergiques et vous voyez que eh bien ce rapport est beaucoup plus fort chez sapiens que dans les autres espèces avec le 65 c'est pas c'est pas la blague ce qui veut dire en fait que je suis pas je suis pas très membre partisan de ce que j'appelle la glia pride vous savez il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent sur les glis qui pensent qu'on fonctionne qu'avec des glis que les neurones ça sert à rien mais moi j'aime bien les neurones toujours mais c'est vrai que vous voyez que certaines fonctions intellectuelles sont quand même liées au nombre de glis et ça c'est normal si les glis contribuent à l'apport énergétique du système nerveux donc voilà donc ce gène DISC1 est identifié à partir d'une famille écossaise dans laquelle il y a une translocation chromosomique et qui s'accompagne chez les porteurs de la translocation chromosomique de troubles mentaux majeurs comme dépression schizophrénie etc donc c'est une translocation qui conduit à une troncation du gène voilà le gène complet en fait vous avez une troncation de ce gène et cette partie là pourrait jouer un rôle de dominant négatif elle peut aussi se recombiner avec d'autres régions du génome et avoir ainsi des gains de fonction en particulier la formation de plaques amyloïdes et puis vous pouvez aussi perdre complètement la protéine à la suite de la dégradation du fragment qui reste donc ça ce sont des possibilités qui sont importantes vous allez le voir je vais y revenir donc à la suite de son identification dans cette famille et vous rappelez ce que je vous ai toujours dit je vous ai dit quand quelqu'un vous dit j'ai découvert le gène de la schizophrénie ou le gène de l'autisme il ne faut pas le croire c'est-à-dire qu'il a découvert chez un enfant ou dans une famille un gène qui provoque un syndrome de type schizophrénique ou de type autistique dans cette famille-là il y a probablement un nombre très très grand de façons c'est comme si vous débranchez le frigidaire ça ne fait plus de froid ça ne veut pas dire que c'est la prise qui fait du froid en gros c'est à peu près ça donc il reste que quand vous avez un gène identifier un gène comme ça vous pouvez regarder tous les gènes qui sont associés tous les conditions qui peuvent faire varier l'expression de ce gène et donc entrer dans une approche un petit peu statistique un petit peu plus générale d'un trouble qui n'est pas le trouble lié à un gène le cas pas dans toutes les familles mais c'est pareil je l'avais dit au début c'est pareil de la maladie de Parkinson il y a 5% de formes de maladie de Parkinson qui sont génétiques et pour la maladie de Alzheimer c'est pareil il y a 10% de formes de la maladie de Alzheimer qui sont aussi génétiques les autres sont dites sporadiques ce qui veut dire qu'on ne sait pas donc ce gène-là à DISC-1 a été identifié associé à des désordres dans de nombreuses études alors l'association entre DISC-1 une mutation de DISC-1 et les maladies psychiatriques est relativement faible il y a des études qu'on appelle de Genome-Wide Association ces études ne démontrent pas avec certitude une association significative entre DISC-1 et la schizophrénie ce n'est pas forcément définitif et on pourrait dire bon on va rester là mais ce n'est pas le cas parce qu'il existe aussi de nombreuses études qui démontrent un lien entre DISC-1 et ce qu'on appelle des endophénotypes associés à des troubles majeurs de maladie de l'esprit si on se rend plus simple donc c'est important parce que les endophénotypes sont des phénotypes intermédiaires héréditaires par exemple un trouble de la mémoire de travail qui peuvent contribuer aux symptômes qu'on peut trouver chez des gens dans qui on met la catégorie ou l'étiquette schizophrénie donc il est donc probable que DISC-1 tout en n'étant pas un facteur décisif au sens du DMS diagnostic and statistical manual pourrait conférer un risque génétique au niveau de ces endophénotypes ou de la construction ou de la physiologie des ensembles neuronaux qui sont affectés dans ces pathologies ça c'est peut-être un gène très intéressant donc en parallèle avec les études génétiques et les études cliniques il y a eu de nombreuses études qui ont donc porté sur ce gène et essayé d'en comprendre quelles en sont les fonctions au cours du développement et chez l'adulte donc ces travaux ont ouvert des pistes très intéressantes dont un rôle dans la migration et la morphogénèse des neurones y compris chez l'adulte au niveau du gyrus denté je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière mais il y a un endroit il y a deux endroits dans le système nerveux central adulte où il y a de la neurogenèse chez l'adulte au niveau des zones subventriculaires qui vont aller modifier enfin faire du turnover de neurones gabergiques au niveau du bulbe olfactif et puis ici au niveau du gyrus denté et bien des précurseurs qui vont se développer en neurones glutamatergiques et qui au fur et à mesure qu'ils maturent avec leurs fibres qui arrivent comme ça vont migrer à l'intérieur de l'hippocampe donc ces neurones sont importants je ne sais pas si vous vous souvenez aussi je vous ai raconté que René Henn à Columbia University associe cette neurogenèse à plutôt cette absence de neurogenèse au développement possible de troubles dépressifs en particulier quand vous mettez il a montré que si on met certaines classes d'antidépresseurs à un animal et bien ça s'associe avec de la neurogenèse et que si on bloque la neurogenèse adulte et bien on bloque l'effet de l'antidépresseur pour certaines classes d'antidépresseurs pour certaines classes de dépression donc ça je vous en avais parlé l'année dernière et vous voyez ça ce sont ces neurones ici qui se renouvellent à peu près tous les deux mois moins chez l'adulte que je renvoie au cours de l'année dernière vous les trouverez sur le site mais ce que vous pouvez voir ici c'est que dans un regardez la forme de ces neurones si vous supprimez ou modifiez considérablement à la baisse l'expression de 10 coins et bien vos neurones 1 migrent différemment en fait ils migrent beaucoup plus loin beaucoup plus vite et surtout ils ont une exubérance de leur arborisation dendritique qui est très très forte c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus poilus si vous voulez que des neurones normaux donc même au niveau de la neurogenèse adulte ce gène est un gène qui a une certaine importance et la neurogenèse adulte c'est quand même quelque chose qui est aussi important évidemment pour notre adaptation à l'environnement donc au-delà de une autre piste qui est très très utile c'est de regarder quelles sont les protéines qui se lient à DISC-1 et là vous avez toute une série de DISC-1 vous pouvez regarder toutes les protéines avec lesquelles DISC-1 peut interagir c'est-à-dire c'est une protéine qui visiblement a un grand niveau d'interaction avec d'autres protéines qui peut faire des complexes multiprotéiques et ce que vous voyez ici c'est que ces différentes interactions peuvent intervenir avec des protéines qui sont impliquées dans la prolifération neuronale dans la migration neuronale dans des signalisations au niveau de la synapse c'est entendu dans la régulation du nombre d'épines dendritiques ça c'est important les épines dendritiques parce que plus vous avez d'épines dendritiques et en fait plus vous avez de contacts synaptiques possibles et puis évidemment dans le maintien et la physiologie des synapses donc ça c'est quelque chose qui est important ça prouve que cette protéine peut être au centre si vous voulez de plusieurs fonctions physiologiques qui ont à voir bien évidemment avec la fonction cérébrale ici vous avez des mutations et j'attire votre attention sur cette mutation là je ne vois pas d'ici donc je vais la ressortir ici parce que excusez-moi je ne suis pas très rapide c'est une mutation leucine-phénylalanine en position 607 de la protéine et une autre mutation qui est une mutation sérine-cystéine en position 704 donc là ça a identifié toutes les régions qui vont interagir avec ces différentes protéines vous voyez que c'est une longue protéine qui peut interagir avec beaucoup d'autres facteurs et celles-là sont importantes parce que la mutation la double mutation est commune elle est associée à des troubles de caractère psychiatrique y compris à des dépressions extrêmement sévères donc avant d'arriver à l'article qui m'a incité à vous parler de DISC1 alors que j'avais décidé de ne pas trop parler des gènes candidats cette année en tout cas je voudrais l'introduire par ce qui me semble le plus important non pas évidemment identifier le gène de la schizophrénie je reviens là-dessus je vous ai dit ce qu'il fallait en penser mais en fait des facteurs de susceptibilité qui opèrent à la fois au niveau génétique et au niveau fonctionnel et qui selon le cas et ça c'est l'histoire individuelle qui peut en décider peuvent ou non pousser dans le sens d'un déclenchement d'une pathologie de type psychiatrique par exemple si vous inactivez DISC1 chez un poisson vous perturbez le développement des oligodendrocytes c'est-à-dire des cellules qui font la myéline dans le système nerveux et vous avez un phénotype qui est très proche du phénotype d'invalidation d'une protéine qu'on appelle la neuroréguline 1 qui est un cofacteur de la régulation des récepteurs de la famille herbe gène majeur et un gène majeur de susceptibilité à la schizophrénie ou dans celle de BAS1 qui est une protéine qui est impliquée dans la maturation du peptide amyloïde celui qui fait des plaques vous savez dans la maladie d'Alzheimer donc cette interaction génétique entre DISC1 et NRG1 a été confirmée dans des souris KO si on invalide NRG1 chez une souris et bien il a une très très forte baisse d'expression de DISC1 vous avez une interaction génétique qui est importante entre deux gènes qui sont des gènes de susceptibilité à ces maladies psychiatriques il y a une autre interaction qui est très intéressante c'est ce qu'on appelle la dysbinding bon c'est pas le problème de le truc mais c'est une protéine synaptique qui est codée aussi par un gène de susceptibilité à la schizophrénie et dont la mutation est associée au trouble cognitif associé à ces maladies donc la dysbinding elle partage des partenaires avec DISC1 elle se fixe à des agrégats DISC1 qui sont retrouvés dans les cerveaux post-mortem là il y a deux points qui sont vraiment très intéressants est-ce que je peux déborder un petit peu aujourd'hui ou est-ce que ça vous ennuie après je partirai vite parce que je trouve que nous il faut qu'on cause deux minutes mais ça c'est autre chose mais élève Blanchard donc il y a deux points qui sont très intéressants la première c'est qu'il y a probablement des complexes multiprotéiques et donc une masse d'interactions génétiques possibles qui peuvent conduire à des troubles psychiatriques le deuxième point c'est que ces agrégats de DISC1 comme ça sont trouvés dans le cerveau des malades post-mortem mais pas dans celui d'individus sains ceux qui sont morts en bonne santé ce qui suggère une possibilité au niveau cérébral ce qui suggère une possibilité de troubles psychiatriques qui seraient liés à la conformation de la protéine et à son insolubilité et ça c'est connu dans énormément de maladies neurologiques comme vous le savez comme la maladie à prions la maladie de Parkinson la maladie d'Alzheimer en fait presque toutes les maladies neurologiques sont des maladies de la formation d'agrégats de protéines donc ça c'est intéressant parce que c'est une piste la conformation des protéines en particulier celle de DISC1 qui implique d'abord qui montre qu'il y a un continuum entre les maladies neurologiques et psychiatriques et que cette séparation entre maladies neurologiques et psychiatriques est probablement abusive et ça c'est ce que je vous avais annoncé dès mon premier cours mais c'est aussi une piste intéressante parce qu'elle montre qu'une des voies d'accès c'est aussi le contrôle de la robustesse de la conformation de ces protéines et donc ça attire notre attention vers les protéines de choc thermique et ça fait un lien mais je vous dirai pourquoi l'année prochaine avec ce qui était mon but depuis le départ c'est-à-dire placer les mitochondries dans la boucle et je vais quand même les placer avant de partir parce que sinon vous seriez frustrés on ne va pas quitter mon cours frustrés donc là je vais donc terminer avec deux articles publiés très récemment et je commence par un article de Parc et collègues qui démontre que Disquan joue un rôle essentiel dans la fonction des mitochondries ces auteurs ont commencé par rappeler bien entendu toujours que les mitochondries sont associées à de nombreux désordres neurologiques et psychiatriques bon maintenant on le sait ils ont fait une approche par double hybride pour aller chercher des protéines qui se lient à Disquan exactement comme on a fait tout à l'heure ils ont trouvé une que personne n'avait trouvée qui s'appelle la mythophiline et la mythophiline c'est important parce que c'est une protéine interne à la mitochondrie elle est dans la membrane interne de la mitochondrie les mitochondries elles ont une membrane externe parce que ce sont des bactéries qui ont été mangées par d'autres cellules donc vous avez une double membrane interne et externe c'est un reste évolutif donc dans cette membrane interne vous avez la mythophiline mais ça veut dire que Disquan est probablement dans la mitochondrie donc ils ont effectivement démontré que Disquan était dans la mitochondrie et soit en surexprimant Disquan et on voit ici la membrane externe en rouge la membrane interne en noir et vous voyez que vous avez Disquan qui est à l'intérieur ça, ça fait surexpression du gène dans des cellules de type EIC par exemple je ne sais pas ouais sûrement ou bien même dans les cellules normales vous voyez que vous avez Disquan qui est interne à la mitochondrie donc si maintenant je fais une baisse d'expression de ma mythophiline qu'est-ce que je vois et bien je vois que j'ai une baisse de l'activité de la NADH des hydrogénases qui est en fait une enzyme qui est importante pour la première étape si vous voulez de la chaîne de transfert des électrons c'est-à-dire de la formation d'ATP donc pardon donc vous voyez ici que je baisse ça avec en diminuant l'expression de Disque 1 aussi en diminuant l'expression de la mythophiline et là je regarde la synthèse d'ATP et vous voyez que si je supprime Disque 1 j'ai une grande baisse de formation d'ATP par les mitochondries par ailleurs j'ai une autre chose qui est très importante de la mitochondrie c'est que c'est un site de stockage du calcium le calcium est évidemment un ion un cation très important pour tout ce qui est physiologique si vous traitez une cellule à la ionomycine c'est-à-dire un ionophore vous allez avoir une libération de calcium dans le cytoplasme à partir des mitochondries vous voyez ici le calcium qui sort et puis vous allez tamponner ça c'est le temps je fais comme ça vous allez tamponner et donc vous allez avoir un pic et puis ça va baisser très rapidement et bien si vous faites diminuer l'expression de disque 1 ou de la mythophiline vous voyez que vous avez une aberration dans le tamponnage du calcium c'est-à-dire que vous maintenez du calcium dans le cytoplasme au moment où il ne devrait pas y être et ça c'est très dangereux d'avoir trop de calcium dans son cytoplasme donc ça c'est assez rigolo parce que ça fait un lien vraiment inattendu si vous voulez entre cette protéine disque 1 et l'activité mitochondriale mais c'est pas tout c'est pas tout je pense oui c'est moi continuer oui ça c'est maintenant je termine donc avec maintenant cet autre papier qui est le papier de Hadkin qui est sorti en 2011 un tout petit papier mais vraiment vraiment sympa qui suggère que disque 1 régule la migration des mitochondries donc ça il faut que vous sachiez que c'est important parce que évidemment les mitochondries sont très très mobiles et aussi elles sont très plastiques les mitochondries ça se coupe en morceaux ça fusionne ça se promène et en particulier ça se promène depuis le corps cellulaire jusqu'à l'axone et quand c'est dans l'axone ça y reste donc ça se promène avec ses messagers sur le dos on en a parlé donc au début mais on peut en parler un jour si vous voulez mais là j'ai pas le temps parce que j'ai déjà pris du retard donc parmi les points importants de la physiologie mitochondriale donc il y a cette extrême motilité et plasticité et pour ce qui est de la motilité les mitochondries migrent extrêmement rapidement le long des axones des dendries et s'ancrent à la membrane en des sites très particuliers en particulier là où il y a de la signalisation par un facteur de croissance la mitochondrie vient s'ancrer et on peut imaginer que c'est une façon de donner de l'énergie à un endroit où il se passe quelque chose pas là où il ne se passe rien donc j'accélère donc pour rechercher un rôle possible de disque 1 dans le transport des mitochondries ils ont pris des neurones de l'hippocampe ils ont soit augmenté soit diminué la concentration de disque 1 et vous voyez ici ce qui se passe vous pouvez diminuer disque 1 avec un ARN interférentiel ici par exemple vous avez diminué disque 1 et si vous prenez un ARN contrôle il ne se passe rien et là ce que vous musez c'est en fonction du temps la migration de vos mitochondries vous voyez chaque fois que vous avez une raie comme ça c'est la mitochondrie qui se balade d'accord donc là normalement en l'espace de deux minutes vous avez une mitochondrie qui est partie d'ici et qui est allée jusque là-bas donc ça fonce ici si vous prenez un ARN interférentiel contrôle vous avez toujours les trucs qui foncent comme ça et là vous faites un gain de fonction de disque 1 il ne se passe rien mais si vous supprimez le disque 1 vous voyez que vous n'avez plus de migration des mitochondries donc ça c'est vraiment clair donc vous pouvez supprimer le disque 1 et puis vous pouvez rajouter avec l'RNAI puis rajouter du disque 1 dans le transfectant et vous récupérez la migration de vos mitochondries donc en fait c'est une protéine qui a l'air d'être impliquée dans la migration et vous voyez vous pouvez mesurer ce mouvement par exemple voilà je mets du disque 1 ça bouge plus vite je mets un RNAI ça bouge moins vite je mets un RNAI je rajoute du disque 1 ça rebouge vite donc ça c'est assez amusant mais vous pouvez aussi faire ça avec des formes mutées en particulier des formes mutées qui sont trouvées dans des maladies psychiatriques et là voilà ici le disque 1 qui bouge là vous avez RNAI vous mettez du disque 1 avec une mutation en position 704 sur la cystine il ne se passe rien c'est normal mais là vous voyez si vous remplacez par la forme 607 et bien vous bloquez complètement la migration de vos mitochondries et vous rappelez cette forme 607 c'est une des formes qui a été trouvée dans des patients qui ont des troubles psychiatriques et dépressifs extrêmement lourds donc une approche un petit peu indirecte que je vous ai proposée mais en partant comme ça d'un gène qui a été trouvé chez des patients à la suite d'études génétiques et bien il se trouve qu'on peut ça est très très difficile vous imaginez bien et je sais que vous pouvez ressentir pendant toutes ces heures qu'on ne peut pas avoir une vision simpliste de ces choses mais je suis assez optimiste que ces approches si on refuse de faire de la simplification abusive sur ces questions et bien on peut peut-être trouver des liens entre un gène qui sera muté chez un malade et peut-être des processus beaucoup plus généraux par exemple quelque chose qui aurait à voir avec le métabolisme énergétique et avec la fonction mitochondriale dont vous êtes maintenant convaincu que je suis convaincu que cela est au centre des problèmes dont nous parlons cette année donc avant de partir je sais que vous êtes pressé il est 18h07 l'année prochaine je ferai des cours d'une heure et demie comme ça on n'en fera que six d'accord si vous êtes tous d'accord on fera comme ça une prochaine moi aussi je suis d'accord donc la semaine prochaine je vous parlerai des cerveaux très gros et puis surtout des problèmes de Glienerone et de comment on peut lier tout ça au sein d'un tableau relativement général et je vous présenterai les attendus comment je voudrais faire le cours l'année prochaine pour que vous ne soyez pas étonnés quand vous arriverez je vous remercie merci